Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons notre lecture de la Bible à la lumière de la tradition de l'Église et nous en sommes rendus au psaume chapitre 11, 10 pour certaines versions de la Bible. Alors, comme toujours, avant de démarrer, nous remercions les éditions ainsi liées de Mediapol d'avoir permis l'usage des textes qui nous permettent donc de faire ces vidéos et nous nous remettons entre les mains du Seigneur. Également, nous nous remettons entre les mains de notre mère bienveillante, la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Également et comme toujours, nous faisons cette demande spécifique à l'Esprit Saint qu'il corrige en nous les erreurs éventuelles qui peuvent provenir de notre état de pécheur. Alors, sans plus attendre, je démarre la lecture et comme toujours, le verset 1 ressemble un petit peu à ce que nous avons déjà vu. Alors, comme tout homme religieux, le psalmiste se sent à la fois fragile et assuré, donc assuré à la manière de l'alpiniste par la corde qui le relie à quelqu'un et il exprime tour à tour ces deux mouvements de l'âme. Donc, le psalm 11 commence par un magnifique « j'ai foi » et les versets 2 et 3 ne sont-là que pour provoquer la foi. D'ailleurs, le passage « fuit vers la montagne » que nous allons commenter, eh bien, c'est un conseil qui se rencontre déjà dans la bouche de l'ange qui vient sauver Lot en Genèse 19, « fuit vers la montagne ». Mais lui est bienveillant. La montagne, dans la Bible, a bien des significations. Elle symbolise ou évoque, selon les cas, la montagne de Sion où habite Dieu. Et donc, il y avait lui-même. Moïse marche jusqu'à la montagne de Dieu. Le Reb, c'est le même que le Sinaï. Et c'est là que Dieu lui parle. Dans l'Évangile, notre Seigneur se retire dans la montagne pour prier. Et de la part des conseillers décourageants de ce verset 1, il s'agit plutôt du refuge naturel. Celui dans lequel se réfugient les pourchassés, hommes et bêtes. En Zuez chapitre 2, Rahab dit aux explorateurs « Allez vers la montagne de peur que vos poursuivants ne tombent sur vous ». Alors la comparaison de « l'oiseau qui fuit » est courante. Proverbe 26 « Comme l'oiseau s'échappe ». Proverbe 27 « Comme l'oiseau qui erre loin de son nid ». Isaïe 16 « Tel l'oiseau surpris ». « Et surtout, ils m'ont chassé comme un oiseau ». Lamentation chapitre 3. Osée chapitre 9 « La gloire d'Éphraïm s'envolera comme un oiseau ». Alors il y a évidemment un tas de textes parallèles, mais d'abord au sujet d'Éphraïm, on voit qu'Éphraïm est souvent mis pour Judas ou pour Israël tout entier, parce qu'il avait une position centrale et une situation politique prépondérante. Mais en texte parallèle, je peux vous proposer notamment Abba Kouk chapitre 2 « Mais le juste vivra par sa foi ». Marc 13 « Quand vous verrez l'abomination de la désolation dressée là où il ne faut pas que celui qui l'y comprenne, alors que ceux qui sont en Judée fuient dans les montagnes ». Nous pouvons également prendre Psaume 124 « Notre âme s'est envolée comme le passereau du filet du chasseur ». Je continue, je prends maintenant les versets 2 et 3. « C'est en effet, les méchants bandent l'arc, ajustent la flèche sur la corde pour percer dans l'ombre les cœurs purs. Quand les fondements vacillent, que peut faire le juste ? » Alors, ici on voit que la partie est perdue, disent les tentateurs de tous les temps. Non seulement les mauvais ont les postes clés, mais les fondements vacillent. Les fondements désignent les institutions, mais aussi quelques-uns des chefs du peuple de Dieu. Et donc le juste se sent isolé. On peut prendre Jérémie chapitre 9 « Ils tendent leur langue comme un arc menteur. Ce n'est pas en fidélité qu'ils vont vaillant dans le pays. Ils vont de forfait en forfait. Et moi, ils ne me connaissent pas. » Oracle de Yahvé. Je continue, je prends maintenant le verset 4. « Mais le Seigneur est là, dans son temple de sainteté. Le Seigneur a son trône dans le ciel. Son regard suit le pauvre. Ses paupières éprouvent les fils d'hommes. » Alors, c'est la réponse péremptoire, celle qui naît spontanément sur les lèvres de l'homme de foi. Dans mon langage courant, on dit bien « un tel est là » d'un chef prestigieux qui donne confiance. À plus forte raison, ce sera la réaction du fidèle dans les moments désespérés. Et la suite dit effectivement que Dieu est là, dans son temple de sainteté. Dans le Nouveau Testament, le temple, c'est l'Église. Le temple de Dieu que vous êtes. Donc c'est 1 Corinthiens chapitre 3. Et plus encore, le temple est le Christ. « Détruisez ce temple et en trois jours je le relèverai. » Jean chapitre 2. Donc après les pires hécatombes, l'Église qui est l'épouse du Christ et partage sa destinée, « Passion, Résurrection » peut compter après trois jours sur la résurrection victorieuse. Après Rome et le monde romain, l'histoire moderne et l'histoire contemporaine offrent des exemples d'admirables renaissances. Nous avons de nombreuses monographies et les documents de l'Église en détresse sont abordables à tous. D'ailleurs, le passage « Le Seigneur a son trône dans le ciel » est un signe irréfutable de sa puissance. Au psaume 9, le Seigneur tendait l'oreille pour mieux entendre le désir des pauvres, affirmer leur cœur et rendre justice. Dans ce psaume-là, c'est le regard de Dieu et même ses paupières qui éprouvent les fils des hommes. Je peux prendre quelques textes parallèles, notamment à Bacouk chapitre 2. « Yahvé, dans son temple de sainteté, silence devant lui toute la terre. » Isaïe 66 « Ainsi parle Yahvé, le ciel est mon trône et la terre est la marche où je pose le pied. » Etc. Je continue maintenant avec le verset 5. Alors, chacun peut faire ses preuves sous le regard de Dieu. La haine ne s'exerce que contre le mal. Le mal est Satan en personne. Les affectations de l'homme peuvent s'égarer. Dieu connaît notre faiblesse, mais il y a une limite. Le mal qui, au terme, s'identifie à Satan et s'oppose à Dieu. Celui qui me hait est aussi son père. Jean 15 Saint Augustin commente « Deux amours ont fait deux cités. L'amour de Dieu jusqu'au mépris de soi et l'amour de soi jusqu'à la haine de Dieu. » Donc, avant ce terme extrême, il y a les atmosphères troubles dont parle, entre autres, Bernanos. Dans son livre « Sous le soleil de Satan », où l'on sent qu'on respire le mal. Dieu ne est que le mal et ses adeptes. Le chrétien a l'obligation d'être parfait comme le Père. Tout ce qui est vengeance est exclu par la même. Ce point de la loi chrétienne exige parfois de l'héroïsme, quand l'homme a été frappé injustement dans ses plus chères affections. Le dernier verset du psaume donnera la clé de cette question douloureuse. Je vais prendre avant cela quelques textes parallèles. Nous avons notamment Siracide, chapitre 15. « Ne dis pas, à cause du Seigneur, je me suis éloigné, car ce qu'il est, il ne le fait pas. Ne dis pas, c'est lui-même qui m'a égaré, car un homme pécheur ne lui est bon à rien. Le Seigneur est toute abomination et un n'est pas aimé de ceux qui le craignent. » Nous avons également Zacharie, chapitre 8. « Ne méditez pas en vos cœurs du mal contre votre prochain et n'aimez pas le faux serment, car toutes ces choses-là, je les hais, oracle de Yahvé. » Nous avons également Jacques, chapitre 1. « Que nul, quand il est tenté, ne se dit tenté par Dieu, car Dieu n'est pas tenté par le mal et lui-même ne cherche pas à tenter qui que ce soit. Mais c'est entraîné, séduit par sa propre convoitise que chacun est tenté. » Je continue et je lis maintenant le verset 6. « Sur les pécheurs, il pleuvra des braises, feu, souffre et tempête, leur part du calice. » Alors, c'est le châtiment de Sodome, le châtiment type, le calice, expression passée dans le langage courant, boire le calice jusqu'à la lit. Le Nouveau Testament entoure le calice d'un aura de vénération. Le calice par excellence est le calice du Seigneur. Chez saint Paul, il devient l'antipode du calice des démons et le cœur même de la Passion. « N'est-il pas communion au corps du Christ ? » demande saint Paul en revendiquant le respect et l'adoration du à l'Eucharistie en écartant tout syncrétisme. Il y a quelques textes parallèles que je peux vous prendre, notamment Isaïe 30. « À la voix de Yahvé, Assur tremblera quand il le frappera de sa verge. Le bûcher est prêt depuis longtemps, il l'est aussi pour le roi. Le foyer est profond et large, un immense feu de bois. La laine de Yahvé, comme un torrent de soufre, va l'embraser. » Nous avons également Ézéchiel 23. « Tu seras comblé d'ivresse et de douleur, c'est la coupe de désolation et de destruction, la coupe de ta sœur Saint-Marie. Tu la boiras et tu l'épuiseras. » Je continue, je prends maintenant le verset 7. « Car le juste, c'est le Seigneur. Il aime mal la justice. Les cœurs purs verront la face de Dieu. » C'est donc le dernier verset de ce psaume. Alors, quand nous lisons « Le juste, c'est le Seigneur. » On retrouve en Matthieu 19 un passage où notre Seigneur Jésus-Christ est interrogé. Il répond « Dieu seul est bon. » La justice dans l'Ancien Testament est toute la manière d'être, est toute la manière d'agir de celui qui est droit et qui fait le bien. Celui qui fait le bien est celui qui vit dans l'amour de Dieu. Dieu lui-même est justice, droiture, bénignité, patience. Quand l'Écriture parle de la justice de Dieu, ce n'est pas au châtiment des pécheurs que pense l'écrivain sacré, à moins qu'il ne le précise. C'est plus souvent la perfection divine. La charité est patiente, elle croit tout, elle supporte tout, nous dit saint Paul. Et la charité, c'est l'amour subsistant, c'est Dieu. Il aime la justice comme il est celui qui aime le mal. Parallèlement aux pécheurs qui recevront le châtiment de Sodome, les cœurs purs auront la plus haute récompense. L'homme ne pouvait connaître celui-ci que par révélation. En dehors du judaïsme et du christianisme, aucune religion n'a entrevu rien de pareil. Les cœurs purs verront la face de Dieu. C'est la prière suppliante de Moïse. Que je vois ta face, dit-il en Exode 33. Et Dieu avait répondu, tu ne peux voir ma face car l'homme ne peut me voir et vivre. Le prophète Élie n'avait obtenu qu'une brise légère, indice du passage du Seigneur. Peut-être parce que les psaumes sont la prière d'Israël humilié, repentant. Les psalmistes reçoivent des révélations qui dépassent tout ce qu'on attendait, ce qui n'était pas monté au cœur de l'homme. Il a fallu attendre notre Seigneur Jésus-Christ pour que le serment sur la montagne réitère l'assurance. Les cœurs purs sont ceux qui ont choisi Dieu et lui gardent leur foi, comme l'auteur du psaume 11. On peut ajouter quelques notes psychologiques. Le cœur pur, parce qu'il voit Dieu, le voit partout où il est, et en particulier dans les âmes des hommes. Le cœur pur ne se laisse pas égarer par les défauts extérieurs. Il voit le fond du cœur comme Dieu, et généralement, le fond du cœur appartient à Dieu. Le regard du cœur pur voit ce miroir de la divinité, même quand le miroir est brisé et qu'il ne donne qu'une image imparfaite. La charité espère le progrès de toute âme vers Dieu. Elle voit le prochain tel qu'elle espère qu'il deviendra. C'est ce que nous pouvons lire dans l'ouvrage de Von Hildebrand, Cour de morale. Divo Barsotti, lui, dit « L'homme est toujours meilleur à l'intérieur que ce qu'il paraît être à l'extérieur. » C'est dans son commentaire sur la première épître de Saint-Jean. Alors, il y a quelques textes parallèles, et je terminerai avec un commentaire de Saint-Anselme. Dans les textes parallèles du verset que nous venons de lire, nous avons notamment Isaïe 24. « Des extrémités de la terre, nous avons entendu des chants. Gloire au juste. » J'en disait « Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que c'est toi qui m'as envoyé. » Exode 33 « Yahvé dit encore à Moïse, tu ne peux voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » A Corinthiens 13 « Nous voyons maintenant dans un miroir, en énigmes, mais alors nous verrons face à face. » Donc je termine avec le commentaire de Saint-Anselme, que l'on trouve dans le prose-logion. « Allons, courage pauvre homme, fuis un peu tes occupations, échappe un moment au tumulte de tes pensées, jette de côté les soucis qui t'alourdissent et te partage. Prends un petit instant pour vaquer à Dieu et repose-toi un peu en lui. Entre dans la chambre de ton âme, laisse dehors toute chose excepté ce qui peut t'aider à chercher Dieu. Ferme la porte et cherche à le chercher à présent. Parle mon cœur, dis tout, dis à Dieu, je cherche ta face, ta face Seigneur, je la cherche. Et maintenant toi, Seigneur mon Dieu, apprends à mon cœur où et comment il peut te chercher, où et comment il te trouvera. Si tu es partout, comment ne puis-je te voir ? Je sais bien que tu habites une lumière inaccessible. Où est-elle cette lumière ? Et comment puis-je atteindre une lumière inaccessible qui m'introduira pour que je te vois ? Et à quel signe te reconnaître ? Je ne t'ai jamais vu, Seigneur mon Dieu. Seigneur très haut, que peut faire ton pauvre exilé qui veut t'aimer et qui a été rejeté loin de ta face ? Il aspire à te voir et tu es trop loin. Il désire approcher et ton habitation est inaccessible. Il veut te trouver et ne sait pas ton lieu. Seigneur, tu es mon Dieu et tu es mon maître. Je suis fait pour te voir et je reste éloigné de ce pour quoi je suis fait. Jusqu'à quand, Seigneur ? Jusqu'à quand nous oublieras-tu ? Quand illumineras-tu mes yeux et montreras-tu ta face ? Quand nous rendras-tu ta présence ? Apprends-moi à te chercher et montre-toi que je te cherche. Je te désire. Fais que je te trouve en t'aimant et qu'en te trouvant, je t'aime. Voilà, donc je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo qui étudiera le chapitre 12 du livre d'Epsom. Je vous remercie pour votre fidélité. Je vous remercie pour votre fidélité.